Je vous salue tous en même temps. Vous êtes ici à Prénuel. Ici Prénuel, je veux que vous venez la présence de Dieu. La présence de Dieu. Amen. Le ministère de la compassion des âmes ici, c'est la compassion des âmes. C'est une œuvre très bien. Nous vous amenons les gens à Jésus-Christ, même s'ils sont le verre, même s'ils sont les plus diables. Nous vous amenons à Jésus-Christ. Amen. C'est notre centre de temps, c'est le verre. Qui vient de nous trouver, vous permettez, vous permettez tous les portables. Vous permettez tous les portables, vous faites tous les portables. Nous sommes dans la présence de Dieu. Avez cette habitude de fermer les portables quand vous êtes dans la présence de Dieu. Fermez les portables. Sinon, ça va vous distraire. Si vous voulez distraire, ça va prendre un centre de retraite. Nous avons démarré à Zarago. Et Dieu a voulu que nous nous montrons avec une administration au niveau des dix autres. C'est en même temps, ici, un centre de communication. En même temps, un centre de retraite. Sinon, le centre de délivrance, c'est à Zarago. Demain, nous aurons une veillée là-bas. Amen. Souvent, nous sommes confrontés à certaines réalités. Il faut te réaliser. C'est pour ça que par moment, quand vous venez ici, le service vous démontre qu'ici, il y a des lieux d'hébergement. Et c'est moins de moins quelque chose. Il ne faut pas vous plaindre. Parce qu'on ne peut rien faire aujourd'hui sans l'argent. Il faut être efficace. Il faut que Dieu nous donne les moyens. Et c'est vous qui deviez nous aider. C'est vous qui deviez nous aider, nous faciliter la tâche pour que nous puissions aller apporter l'évangile de Jésus-Christ. Nous avons plus de 40 personnes sous nos charges. Si vous ne soutenez pas cette œuvre, le diable ne sera pas écrasé. C'est vrai qu'il y a l'onction. Mais il faut l'argent pour nous faire avancer. Preuve, c'est que les gens soutenaient le ministère de Jésus. Nous avons laissé l'intérieur. Nous avons laissé carrément des gens pour être ici à l'intérieur. Pour évangéliser nos parents qui sont sorciers peut-être. Les amener pour l'étamage de Jésus-Christ. Mais si vous ne nous soutenez pas, financièrement, c'est la vie ici. L'annoncer. Je dis la parole de Dieu, vous voyez ça. C'est ça qu'on appelle la parole de Dieu, c'est la Bible. Amen. Quand vous avez la lumière dans l'alliance de Jésus, vous allez l'acheter. Prêt ou pas ? Les élections de Jésus sont gratuits. Quand tu es arrivé à l'alliance de Jésus, j'ai dit, monsieur, il y a des grands drogues dans la rue, c'est moi qui t'ai là. Le vrai problème, c'est quoi ? Le nom à une limite, il m'a dit, non, c'est pas comme ça, ils sont ma chère Bible. Parce que si tout le monde vient comme ça, prend des Bibles, on ne pourra pas payer le personnel. Il faut comprendre, il faut le réaliser. Ici, il y a le courant. C'est différent des arranges. Dans le courant ici, il y a les factures. Il faut payer. Et alors, il faut payer, nous sommes dans une vie. Dans le personnel qui est là, il faut toujours gérer. Amen. Je sais que vous comprenez. Mais il faudrait que je communique un peu la déchirme. Amen. Donc, il y a certaines discussions que nous avons prises en fait de pouvoir morder nos charges. Amen. Nous vous aimons très bien. Nous vous aimons très bien. Mais aidez-nous à annoncer davantage les idées chez vous. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Amen. Est-ce qu'on m'a très bien saisi ? Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, Dieu bénisse. Amen. Ici, ce n'est pas comme ça. Oh, on vient s'asseoir. Non. À Zabon, on peut le faire. Parce que là, c'est un camp de prière. Camp. Ici, c'est un centre de retraite. C'est ce rendez-vous. Vous venez, on vous reçoit. Vous pouvez venir prendre un rendez-vous. On reçoit. Si on n'a pas de rendez-vous, ce n'est pas la peine d'être ici. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Voilà. Si il n'a pas de rendez-vous, ce n'est pas la peine d'être ici. Mais s'il y a un souci, vous appelez directement au service de communication, on vous reçoit et puis on traite le dossier. Ou on peut rester tout le temps de balader sa zarko. Ça, c'est un camp de prière. Ici, c'est un camp, un centre de retraite. Ça veut dire que je me retire pour la prière. Il n'y a pas besoin de faire boire par les gens. Donc, il y a une différence entre un camp de prière et un centre de retraite. Amen. Il y a des gens qui viennent des lois. Par exemple, la soeur, elle vient de France, c'est ça ? Elle est arrivée de la France. Le frère, c'est un frère, il est arrivé de l'Allemagne. La soeur aussi, elle est ivoirienne, elle est arrivée aussi de l'Allemagne. Les gens viennent comme ça. Le lundi, on reçoit quelqu'un qui vient d'Italie. Le ventre-lui, ce prochain, on reçoit un frère gagné qui nous reviendra de la France. Et c'est comme ça. Les gens viennent comme ça pour chercher la face de Dieu. Voilà. Amen. Donc, ici, c'est un centre de retraite. D'autres ne sont pas habitués à aller dans les villages. Il faut les faciliter, c'est la tâche. Donc, on n'a pas délocalisé Zaroco. Non. Il dit, c'est un centre de retraite. Donc, s'ouvrez ici. Vous allez voir, c'est un vie d'accueil. Et tant que vous n'avez pas pour le rendez-vous, les gens seront oubliés de vous dire, mettez-vous de côté. Amen. Par contre, si vous allez à Zaroco, à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, vous pouvez vous balader sur le plus haut, il n'y a pas de problème. Mais ici, il y a des heures. Les gens viennent justement pour se récler, pour y être. Nous sommes en train de mettre une organisation en place. Nous venons d'oublier, ça ne vaut pas trois semaines. Ça ne vaut même pas deux semaines. Je ne savais pas que c'était le samedi passé, qu'on a eu l'ouverture d'ailleurs, officielle.